hello on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto avec la collection un air d'halloween de la fée du scrap et on va réaliser un mood board donc j'ai choisi ce pochoir là où on a une grande case allongée trois petites cases rondes deux cases avec des petits rectangles et à nouveau le grand rectangle en bas j'en avais testé un donc sur la collection automnale et franchement j'ai trouvé ça super sympa alors moi j'aime bien les mixer avec des parties travaillées avec les encres des parties avec papier et des parties avec avec des photos donc c'est ce que je vais faire pour celui ci j'ai déjà découpé mes photos et mes bandes du coup la partie du haut ce sera une bande papier ici aussi on aura une photo là et deux petites photos rondes à ce niveau là voilà j'avais tout préparé parce que du coup l'autre fois j'ai remarqué que c'était un tuto qui était assez long du coup le temps de vous tracer les bandes de les découper etc vu que pour tracer votre bande il vous suffit de prendre votre pochoir et de venir faire le tracer sur un papier je trouve que c'était pas vraiment intéressant de vous le montrer donc je vais commencer par mettre un petit bout de scotch pour que mon mood board ne puisse pas bouger ça évite voilà qu'on se décale au niveau des des côtés hop donc je prends deux petits bouts de scotch de masquage il vient du grand bazar très connu celui-là et c'est un scotch de massage de massage j'ai peut-être besoin d'un massage du coup de masquage léger ils appellent ça donc c'est à dire qu'il a un collage qui est pas trop fort ce qui est pas trop mal parce que du coup ça évite que ça abîme quand on décolle même si ça arrive un des fois ça m'est déjà arrivé donc là je vous l'avais dit l'autre fois en haut vous avez le nom alors le modèle c'est le 409 parce qu'ils ont des numéros du coup les pochoirs mood board de la fée donc je vais essayer de bien me caler et vous devez avoir toujours un petit truc qui dépasse en haut il faut bien vous caler en bas pour avoir votre même même espacement sur les côtés en fait en haut c'est un peu plus haut ce que comme il ya l'écriture le numéro la référence quoi du produit du coup la partie du haut est un peu plus haut donc faut pas vous fier à la partie du haut mais à la partie du bas pour venir le positionner donc je le fixe en haut hop et je vais venir quand même le fixer aussi sur les côtés j'aime mieux ça évite vraiment qui se qui se déplacent même si voilà c'est pas dramatique mais je préfère vraiment le maintenir en place un maximum pour être sûr qu'ils bougent pas et puis surtout plus il va être fixé plus ça va être facile que vous allez voir vouloir venir tracer à l'intérieur parce que du coup il est déjà bien plaqué sur les côtés donc pour commencer je vais déjà venir habiller avec mes bandes de papier que j'ai déjà tracé découpé et en coller je progresse je organise de mieux en mieux pour pas que ça dure mille ans donc bien le mettre dans le bon sens parce que j'allais faire la bêtise et pas le mettre dans le bon sens donc j'ai choisi le papier violet le plus léger plus clair avec les petites têtes de mort donc je viens le positionner dans mon encadré je vais venir faire pareil avec celui du bas ce qui me permettra après du coup de venir voilà faire mes petites compositions décoratives etc et puis comme ça ça sera tout collé voilà donc les deux parties papier sont collés je vais venir travailler les parties avec de l'encre du coup hop faire un effet de tâche sur mon fond j'ai juste prendre un petit papier de test pour voir ce que ça donne si c'est pas trop foncé celui ci je vais le travailler en orange et la bande du bas du coup qui sera travaillé avec des encres aussi je vais la travailler dans des tons violets et je voulais voir ce que ça donnait si je le tamponne comme ça si c'est pas trop chargé non ça va donc je veux venir faire je vais d'abord prendre un papier une feuille hop si j'arrive à les attraper mes feuilles d'imprimante alors je sais pas si l'une d'entre vous a déjà acheté du papier d'imprimante récemment mais alors il a augmenté c'est un truc de malade quoi j'ai halluciné pour les filles ont fourni en début d'année des ramettes de papier pour l'école et quand j'ai vu le prix de la ramasse sachant qu'ils s'en servent exclusivement pour des coloriages je crois ou pour faire des petits dessins etc pendant les temps de battement entre deux activités scolaires ou pendant les temps calmes quand il pleut etc qui sont de classe et du coup j'ai trouvé que c'était quand même hyper cher pour je le prétend pas une première fois parce que je veux que le rendu soit quand même assez doux hop hop je viens bien protéger et hop une deuxième fois alors j'ai pas assez de couleurs en bas donc je vais venir protéger par en dessous et je vais venir appliquer un petit peu d'encre qui me reste sur le tampon en bas donc voilà pour moi ça me suffit hop je vais juste prendre un petit sopalin épongé un peu l'excédent d'encre pour pouvoir venir travailler par dessus avec un pochoir hop alors du coup bien sûr le rendu est beaucoup plus léger vu que j'ai estompé tout de suite et je vais venir prendre mon petit pochoir toile d'araignée hop ma petite brossette est-ce que je l'ai bien nettoyé ma brossette non pas à fond de la dernière fois en tout cas mais c'est pas là que je vais prendre exactement la même couleur ça n'a pas d'importance donc je viens prendre mon encre j'ai juste testé sur mon petit bout de papier ouais on est bien au niveau de la couleur et je vais donc venir faire ma petite toile d'araignée sur tout mon cercle au centre je veux qu'elle soit beaucoup plus foncée mais sur les côtés je veux qu'elle devienne assez légère hop nickel c'est exactement ce que je voulais donc là on est bon pour la petite case on va venir s'occuper de celle du bas je vais juste prendre si je la retrouve mais elle est là ma petite lingette j'ai bien nettoyé mon tampon parce que du coup je vais venir utiliser le même j'aime bien cet effet de petites taches on dirait que ça fait comme des des petites gouttes je sais pas comment expliquer ça mais j'aime bien en tout cas le rendu par contre là je vais changer d'encre je vais prendre du violet je vais prendre la wilty violet la plus claire j'ai envie quelque chose d'assez lumineux j'ai aussi la vilainous et la dusty mais du coup je trouve qu'elles sont beaucoup plus ternes en termes de couleurs hop je regarde le rendu couleur ouais c'est très bien ça va très bien avec le reste up donc je vais revenir prélever un peu d'encre je vais venir prendre mes petits papiers de protection up et comme tout à l'heure je vais enlever la première salle et je vais venir tant qu'on est juste en délicatesse c'est à dire que je fais voilà je veux pas que ça soit trop vif au niveau des couleurs donc je viens toujours dégorger au maximum alors là contre j'ai pas assez de couleurs donc je vais venir retravailler à la bande l'épaisseur me gêne un peu voilà je vais juste donner un petit coup sur ce soir parce que j'ai peur du coup quand je vais mettre les papiers que je vais les bouger ils viennent me salir le papier au dessus hop je vais peut-être prendre un autre bout de papier carrément hop je veux pas salir ah bah si celui là c'est bon il est propre il n'en a pas dessus et je vais me servir celui là je vais le poser à côté pour venir enlever le surplus hop donc j'enlève l'excédent je viens tamponner ici maintenant mon rendu est vraiment pas top là j'arrive pas à tamponner en fait les pêcheurs du pochoir me gêne un petit peu hop donc là je vais revenir travailler un peu juste dans le coin voilà juste des petites touches je vais enlever l'excédent en fait c'est parce que comme ma table se creuse du coup j'ai pas j'ai pas d'appui suffisant up donc ça c'est bon je peux y jeter tout de suite à la poubelle avant de salir quelque chose avec à plat donc en fait j'ai juste fait des petites tâches pour l'instant je nettoie tout de suite mon petit tampon à plat et je vais venir prendre le petit pochoir des des petites choses souris vous avez montré aussi dans une vidéo alors je vais faire comme tout à l'heure pour mon orange je vais venir enlever l'excédent d'encre comme elle est pas sèche l'oxyde elle met quand même plus de temps à sécher que que sa copine classique donc je vais venir enlever tout ce qui est trop mouillé uniquement pour que quand je vais venir ancrer par dessus ça ne m'enlève pas complètement les motifs parce que du coup comme je vais frotter ça risque d'estomper les motifs est ce que j'ai un petit papier de peste non j'en ai mis de côté plusieurs oui je voulais voir le rendu du pochoir quand même parce que je n'ai pas testé et j'ai complètement oublié de nettoyer ma petite brosse un sopalin parce que sinon je vais avoir un mélange d'orange et de violet ça sera pas joli alors je sais pas comment vous nettoyez ce que les autres fils il y en a qui utilisent des pochoirs comme ça avec des petites brosses comment vous les nettoyer ce que vous voulez laver carrément moi c'est vrai que je les lave jamais je les je les frotte sur du sopalin avec le frottement on arrive à dégorger quasiment tout ce qu'il y a en entre dessus alors là l'orange il tient enfin je vous montre c'est bien bien orange bon après j'ai fait j'ai filmé plusieurs tutos halloween ces derniers temps et du coup j'ai fait pas mal d'orange et du coup il y en avait je l'ai pas nettoyé à chaque fois je pense des fois j'oublie quand on filme du coup des fois on est pris parce qu'on est en train de faire le tuto etc après on vendrait sur notre vie quotidienne et du coup bah on oublie certains petits éléments comme de nettoyer les les objets etc ouais nickel c'est exactement ce que je voulais aller hop on est parti je le dégorge un tout petit peu et je vais venir vers mes petites chauves souris à plat alors je vais aller dans un ton différent quand même ça fait pas tout à fait la même couleur je trouve quand on le fait avec la petite brosse que quand on le fait avec avec l'ancrage normal donc voilà pour ma partie ancrée j'espère qu'on est dans le champ oui vous voyez quand même c'est bon hop je vais maintenant petit peu short côté tout à l'heure hop et je m'occuperai de la brossette aussi à ce moment là donc maintenant que j'ai fait les deux petites parties je vais venir tracer mon cadre voilà parce que les autres je viendrai tracer autour des photos du la déco etc mais là je vais venir les tracer parce que du coup ils sont sûrs il n'y a pas de rebords les autres je vais servir de leur épaisseur pour venir tracer autour mais cela du coup ça sera pas possible donc je vais les tracer tout de suite vous voyez quand le plochoir est plaqué vous n'avez pas à venir tenir pour pouvoir tracer vous avez juste vraiment à venir suivre les contours et du coup je trouve que le fait qu'ils soient bien tenu c'est vraiment plus pratique donc là je vais y aller en délicatesse ah je vais peut-être coller mes photos comme ça ce sera fait par contre j'ai les mains pleines d'encre je vais essayer de me frotter un peu les mains je voudrais pas mettre de l'encre sur mes photos hop donc là j'ai mis juste du petit scotch tradi parce que le gros scotch y rentre pas en largeur donc maquettie je veux la mettre de ce côté là alors je n'ai pas très bien découpé mes cercles je suis un peu dégoûté comme le fond était blanc derrière je m'en suis un peu vue pour arriver à tracer droit et correctement mes différents éléments du coup pour très pour découper des cercles en fait c'est un peu galère je me dis que la prochaine fois je regarderai dans médaille si j'ai pas un dice qui corresponde au niveau de la taille histoire justement de pouvoir le découper propre au moins un peu plus grand et puis après devenir voilà reprendre au pire s'il ya besoin mais là j'avoue que j'ai un peu galéré donc là je vais tout doucement pour pas que l'encre qui reste dessus vienne me salir mes autres parties je vais retirer le pochoir mais pas mon papier de fond je vais pas le décoller tout de suite et je le retire délicatement voilà donc déjà on a la trame qui est fait vous voyez se dessiner ce qu'on va faire hop et maintenant on va passer à la partie déco je vais juste reculer un tout petit peu le téléphone pour que vous voyez mieux la partie basse du coup pour cette partie là je voulais faire un petit montage où j'ai mixé les deux collections halloween et automne parce que du coup on a des petits champignons les petits champignons vénéneux ça peut être sympa pour halloween j'ai mis une petite tête de mort et puis les fleurs de la collection automnale que j'adore vraiment je les aime beaucoup ces deux fleurs là donc voilà faire un petit quelque chose comme ça pour le petit cercle je voulais utiliser la petite momie et on a plein de clés dans la dans la planche la clé de la peur du coup je voulais venir mettre un petit montage comme ça avec deux feuillettes voilà pour lui faire comme une une déco derrière à ma petite momie et lui faire tenir la petite clé sur la partie du haut je me suis amusé avec la planche alphabet de la fée donc celle-ci l'alphabet est vidé voilà j'ai des coups j'ai des tamponnés toutes mes lettres et puis je les ai détouré et du coup je vais écrire le mot bien évidemment halloween et venir ajouter des petits éléments décoratifs glissés sous les lettres ou un peu à cheval sur les lettres alors à l'eau il manque le w le haut halloween hop donc voilà j'ai toutes mes petites lettres et après dans l'idée je voulais venir mettre par exemple le petit feuillage sous le hache voilà j'ai découpé une des fleurs pour pouvoir venir à glisser par exemple sous mon eau alors pas avec sa tige je garderai que la fleur voilà le petit bonbon glissé sous le e voilà ce genre de choses des petites choses comme ça que je vais venir ajouter du coup sous mes les lettres etc pour apporter un petit peu de déco voilà la petite momie à coudée au w par exemple voilà ce genre de choses je vous montre dans l'idée à quoi ça va ressembler et en bas j'avais envie de faire tout un petit décor de scènes d'halloween donc du coup de mettre peut-être le petit château mon château de ce côté j'ai recoupé les grandes branches de la collection automne pour en faire comme des à des troncs d'arbres morts qui dépasseraient ces fleurs là de la collection halloween moi ça me fait penser aussi un peu à des flambeaux donc je vais les transformer en flambeaux et venir les glisser derrière ma maison hontée comme si elle était voilà illuminé pour qu'elle ressorte du décor hop ensuite ma petite sorcière avec son chaudron sous le chaudron je vais venir glisser la grande fleur voilà comme ça viendra dépasser un peu derrière le petit fantôme qui vole dans son coin la petite citrouille à côté du petit chaudron un petit feuillage comme ça par derrière qui cachera un petit peu mon fantôme d'ailleurs je vais le décaler et une autre branche pour faire un effet d'arbre mort à nouveau sur sur le fond voilà je vais juste prendre le téléphone et vous montrer d'un petit peu plus près voilà ça donnera ça ici on aura ça le petit la petite momie et enfin en haut pour que vous voyez d'un peu plus près voilà un petit montage comme ça je sais pas exactement comment je vais disposer on va voir ensemble à la fin mais en tout cas c'est l'idée de départ donc là je vais faire mes petites colorisations hors caméra je vais aussi voilà faire mes contours en noir pour que ça toutes mes cases ressortent bien et puis on fera l'assemblage ensemble alors hors caméra j'ai fait toutes mes petites colorisations et puis j'ai repassé en noir les les différentes cases pour les faire ressortir j'ai juste collé mes deux petits troncs d'arbre de mort ici et ma petite fleur parce que du coup c'est des choses qui se collent au stylo colle et comme ça ça prend des fois du temps avant de bien coller bah je les ai mis que je les ai fait tout de suite histoire de gagner du temps là on va s'occuper de la petite case ici je vous ai même pas montré les fleurs alors ce sont deux violets différents je sais pas si ça ressortira la caméra mais j'en ai fait un avec la wilted et un avec la la dusty concorde alors là j'enlève le scotch sur tous les éléments pour pouvoir créer mon petit montage donc ma petite fleur qui dépasse un tout petit peu mon petit minot ici je veux qu'il soit bien en bas de la case ma tête de mort qui vient se glisser alors j'appuie pas c'est juste pour qu'après je puisse du coup bouger les choses si j'ai besoin hop et mes champignons à glisser par en dessous donc là maintenant je peux tout plaquer parce que j'ai mis où je voulais et voilà donc ma petite case elle est faite ensuite on va passer au petit cercle en haut donc avec ma petite momie sa clé alors mes petites feuilles elles sont très fines c'est pas toujours très pratique pour enlever le scotch dessus j'ai tout en coller avant parce que je me rends compte que ça prend quand je le fais avec vous en direct je sais pas si vous aimez d'ailleurs ou pas parce que c'est pas très intéressant comme partie de me voir scotcher mais du coup maintenant je vais essayer tout pré coller avant pour que voilà quand on crée on ne fasse que de la création et pas j'ai envie de dire le service technique vous voyez ce que je veux dire quoi du coup pas tous les à côté qui sont pas forcément passionnant voilà donc ma petite momie avec ses deux petits feuillages et je vais venir lui coller sa petite clé hop je vais juste mettre un petit point de colle sur le manche de la clé même deux ou trois up pour quelqu'un parce que je n'ai mis du scotch que sur la partie au bout à plat donc la maintient un petit peu en place et voilà cette partie là est fait donc on va venir s'occuper de créer notre décor en bas et puis je ferai la dernière partie du haut comme il faut que je colle les lettres une par une je le ferai peut-être hors caméra pour les finitions parce que du coup ça va être hyper long sinon donc là je vais d'abord positionner mais deux mais deux fleurs c'est des chardons je pense mais moi j'ai utilisé comme des flambeaux voilà qui sont autour de la la maison montée ensuite mon petit chaudron et ma citrouille parce qu'en fait de positionner les autres éléments ça va me permettre en fait de déterminer où je place le suivant donc là mon petit chaudron qui dépasse un peu en bas up je vais venir glisser le petit feuillage up et le fantôme en même temps puisqu'il va être un peu caché par feuillage dans mon idée up voilà mon petit fantôme qui se cache derrière up impeccable et ensuite il me reste ma petite sorcière à plat et enfin ma maison t puisque du coup maintenant tout est positionné donc je peux venir la coller elle aussi du coup je vais la coller de manière à ce qu'elle plaque mais de flambeaux tout simplement up je peux vous montrer ça d'un petit peu plus près maintenant que ces trois là sont collés hop je vais faire un petit peu de place et pour la partie du haut en fait j'ai essayé de voilà de voir à quelle distance je positionnais mes lettres et je vais venir coller en fait en premier tous les petits éléments qui seront en dessous des écritures voilà histoire que qu'ils soient bas dessous c'est là qu'il n'y a pas d'autres explications il faut qu'ils soient en dessous du coup de ma de ma créa alors je n'ai pas pensé par contre arment coller un j'oublie de mettre du scotch sur la petite fleur voilà donc celle ci donc elle j'avais dit que je voulais l'avenir glissé dans le haut comme ça donc je vais venir la positionner tout de suite alors elle est en ton sur ton mais moi ça me ça me gêne pas c'est pas le même violet donc du coup pour moi ça a très bien que je colle mon haut par dessus pour cacher du coup la tige à plat on s'en fiche pour l'instant ensuite on a le petit feuillage là qui va venir passer aussi en dessous d'une des lettres après j'en ai qui seront par dessus alors je les collerai qu'après mais tous ceux qui vont être dessous il vaut mieux d'abord les positionner avant de venir coller toutes les petites lettres donc lui va sous le m comme ça hop alors j'ai pas mis de scotch volontairement sur cette feuille là pour que je puisse venir glisser par en dessous ensuite à côté du hache on a le petit feuillage qui va être un petit peu par en dessous voilà comme ceux ci hop ensuite on a le petit ballon en fait ils vont tous quasiment être en dessous d'une lettre le petit bonbon qui se mettra comme ça après j'ai un autre petit bonbon que je vais venir mettre ici hop j'ai ma petite momie à ma petite momie je pense que je la mettrai entre le e et le n dont je la mettrai après il me reste une petite citrouille que je ne sais pas où mettre encore je vais pas réfléchir peut-être ici voilà comme ça c'est mignon et j'aurai ma petite araignée qui elle viendra se mettre par dessus comme ça en travers mais je la collerai après donc je vais coller hors caméra toutes mes lettres parce que c'est très long c'est vraiment des toutes petites lettres du coup je les colle et on termine ça y est j'ai collé toutes mes petites lettres je vais pouvoir terminer ma créa en rajoutant ma petite momie et enfin ma petite araignée que je vais mettre du coup comme ça un peu à cheval sur ma lettre et voilà je vous montre d'un petit peu plus près on l'a tout le mood board je vous remontre étage par étage et voilà notre petit mood board est terminée franchement j'aime trop les mood board je regrette pas d'avoir acheté plusieurs couchoirs et je pense que si je compléterai peut-être ma collection parce que le à 4 je trouve que même pour faire voilà comme un effet de project life ça peut être sympa pour faire un project life voilà vous pouvez mettre plusieurs photos mettre de la déco etc je trouve que sur un concept project life ça peut être très sympa aussi et puis franchement les pochoirs ils sont topissime quoi voilà maintenant je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt bye 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 bye